Salut à tous, c'est WizBeren pour vous servir et bienvenue dans ce Rumblers Review consacré à Lipdozer et oui ça fait X années que je n'ai pas sorti de Rumblers Review et je me suis dit aujourd'hui allez vas-y il faut se chauffer à enfin faire un Rumblers Review donc n'hésitez pas à liker si ce concept vous plaît et à vous abonner si le contenu vous plaît donc du coup c'est parti pour Lipdozer, c'est une unité à 7 Elixir qui est superstar, longtemps depuis le début du jeu toujours à 8 Elixir mais voilà il a pris un énorme up en passant à 7 Elixir dans la dernière mise à jour donc Lipdozer maintenant les gars c'est vraiment une menace à prendre en contre, vraiment très très fort pas ultra joué encore en ladder mais ça va être très très fort, il peut être mortel en fait Lipdozer en soi n'est pas dans la méta actuelle parce qu'il y a des cartes meilleures que lui du style du style castor, caméléon qui sont vraiment des cartes must-have, le mouton, mouton, castor, caméléon c'est les cartes les plus jouées actuellement en compétition dès qu'on a la possibilité de jouer ça on y joue parce que c'est vraiment très fort mais Lipdozer ça va être la carte anti-méta qui peut contrer la méta mais très 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 durement et en fait si t'es pas préparé à Lipdozer, tu ramasses, tu vas prendre cher et on va voir bien sûr dans ces deux parties les points forts et les points faibles de la carte c'est la première partie et ensuite on fera la deuxième partie où on ira jouer cette carte les gars donc du coup première partie les points forts, alors très bonne résistance, très bonne endurance, très bonne durée de vie les amis c'est vraiment une carte qui va durer longtemps dans le terrain et ça va permettre à l'adversaire de, comment dire il va devoir utiliser beaucoup d'élixirs pour contrer Lipdozer et des fois plus de cet élixir pour y contrer mais surtout il va devoir contrer Lipdozer en utilisant beaucoup de cartes défensives s'il l'amine, la bouse et ça peut te permettre ensuite de proposer des grosses attaques sans que l'adversaire ait de quoi défendre, des cartes de quoi défendre donc du coup voilà, Lipdozer ça c'est un très bon point fort sa durée de vie c'est insane pour son coup voilà on y revient dans ce principe de qualité coup la carte est très très forte, elle est 7 élixirs pour une carte comme ça c'est très très fort ensuite Lipdozer c'est une carte qui est très bon très très bon en défense vous le mettez en défense et vous annulez des decks, des archétypes de decks comme le panda, les trucs comme ça, vous l'annulez donc du coup voilà, Lipdozer très très fort en défense ne pas sous-estimer cette carte défensivement surtout ensuite il prend énormément de place du coup c'est chiant pour vous d'attaquer pour faire des bonnes connexions de passe pour même le caméléon, il peut contre-deck Hippo bon c'est compliqué pour lui il n'y a que le castor qui surnage le castor prend la balle à Lipo le castor prend la balle à Lipo donc quand vous jouez Lipdozer vous devez banne Castor en compétition parce que voilà c'est votre plus grosse menace le castor, ça c'est clair donc du coup Lipo très très fort Lipo en défense et ça prend beaucoup de place sur le terrain donc pour placer des contres une fois que Lipo est sur le terrain en fait ça casse le jeu et tu dois attendre avant de lancer des attaques ça c'est chiant et tu dois surtout le défendre et Lipo aussi c'est très très létal contre des decks qui sont mal préparés des decks un peu bizarres qui n'ont pas beaucoup de défense ça peut être mortel par exemple si vous n'avez que 2-3 défenses dans votre deck il en faut un quatrième c'est une unité qui consomme pas mal de défense et c'est compliqué de rivaliser avec si on n'a rien ça c'est clair ensuite on va parler maintenant des points faibles alors les points faibles de la carte c'est tout simple déjà c'est une carte superstar donc pour la monter il va falloir raquer les gars voilà je suis désolé pour les gens du ladder là je pense aux gens du ladder il va falloir raquer des thunes les gars ça coûte très très cher on va voir ça comme vous le voyez ici voilà là vous avez le coup des superstars rumblers pour passer de 7 à 8 40 000 de 8 à 9 de 8 à 8 50 000 et de 9 60 000 c'est et surtout ça nécessite pas mal de cartes 60 cartes pour le passer niveau 8 84 pour le passer niveau 9 les gars voilà c'est un rumbler ce qui nécessite beaucoup de ressources pour monter jusqu'au niveau maximum en ladder ensuite c'est quand même une carte qui est prévisible quand elle est sur le terrain on sait ce qu'elle va faire il n'y aura pas d'aléatoire avec cette carte et on peut facilement la contrer parce que on sait comment défendre voilà elle fait elle est prévisible elle avance tout droit une fois qu'elle a la balle elle avance tout droit et tu sais et tu peux facilement prédire son arrivée à l'adversaire quand il va jouer le leap tozer tu sais que le leap tozer va arriver et du coup tu peux préparer des contres d'imaginer des plans de jeu et d'avoir des coups d'avance dans ta tête quand l'adversaire joue le leap tozer ensuite c'est une utilité pas versatile elle n'a qu'une seule utilité sur le terrain aller tout droit et voilà genre elle sert elle sert que à ça quoi elle sert là en défense elle peut couper les trajectoires et ensuite une fois qu'elle avance tu peux tu peux rien faire de plus avec quoi et ensuite c'est une carte pour bien fonctionner t'as la nécessité de l'entourer si tu l'entoures pas la carte elle fait rien elle fait rien elle est inutile elle se fait contrer contre des bons decks elle se fait contrer si tu l'entoures pas bien donc du coup voilà maintenant on va passer à la deuxième partie le test moi je vous conseille ce deck avec le leap tozer voilà un leap tozer pour tirer la quintessence du leap tozer t'as ce combo poisson collant leap tozer qui est le meilleur combo avec le leap tozer ensuite t'as de la boule de feu du melon pour défendre de la mine pour bien l'entourer pour éliminer les menaces adverses donc du coup voilà vous avez aussi une variante avec la pompe à élixir voilà qui est très très forte vous la placez je sais pas à la place de ça par exemple je sais pas quoi non pas à la place du melon mais vous la placez dans un deck avec le leap tozer là aussi ça peut être très très fort en matière de stall les gars y'a pas mieux un leap tozer pompe à élixir ça c'est du bon stall c'est du bon deck qui va faire rager beaucoup de gens les amis donc du coup voilà moi je vais le jouer sans parce que j'aime pas la pompe à élixir je trouve c'est une carte beaucoup trop cheatée et beaucoup trop forte actuellement c'est vrai que les parties deux utilisateurs genre si tu fais une match compétitif avec les mecs qui ont pas de pompe à élixir et une mec qui a une pompe à élixir et bien y'a clairement un avantage pour celui qui a la pompe à élixir c'est vraiment criant c'est vraiment trop fort donc du coup voilà on va jouer le leap tozer comme ça et on va essayer de chercher un ami qui est connecté voyons s'il y a des amis connectés vas-y on va jouer contre notre touzain s'il est là s'il est chaud Tommy Tibi allez Ascent s'il te plaît c'est pour la vidéo et on va jouer contre Noah les amis voilà tranquillement Noah les BG c'est parti les amis on va essayer de tester un peu le leap tozer c'est parti regardez voilà attention on va déjà prendre le but du Kong voilà leap tozer le problème c'est qu'il faut aussi savoir le lancer dans le bon timing sinon c'est cuit voilà on peut se faire contrer assez aisément malheureusement on prend le premier but c'est dommage mais bon on va essayer de ah il a vraiment un bon counter deck de leap tozer c'est assez terrible il a la licorne le shiba qui peut qui peut être relou voilà on va essayer de jouer sans un peu on va essayer de faire quelque chose voilà on va essayer de faire ce combo que je vous dis leap tozer avec ah malheureusement je n'ai pas attrapé la licorne c'est un peu dommage allez leap tozer qui se retrouve en bonne position et qui va se faire contrer par le shiba ah le shiba qui lutte il donne tout il donne tout le shiba et il va gagner son duel allez le petit aïe 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 pour l'instant on joue tranquille on joue pas on joue pas on joue pas non plus notre vie sur ce match on va essayer de le gagner mais on a pas un très bon matchup vraiment allez on va placer l'hypo le rusé renard qui devrait prendre une boule de feu voilà l'hypo qui est malheureusement qui va se faire contrer on va prendre ça ah malheureusement un échec total aïe 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 les gars on n'est pas on n'est pas on n'est pas en grande forme on fait pas mal d'erreurs et on fait des erreurs parce que je vous explique je joue je joue debout voilà je joue debout donc la perspective n'est pas ouf et on fait on a un niveau de jeu exécrable exécrable et voilà ce combo hyptozer poisson que je vous parlais mais ça ne suffira pas pour gagner je pense voilà on s'en sort bien là dessus d'ailleurs attention pourquoi pas aïe 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 c'était pas loin mais on ne venira pas ce match malheureusement trop de conneries trop d'erreurs de jeu aïe 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 un niveau exécrable mais vous avez compris un peu le fonctionnement de l'hyptozer dans ce deck on va essayer de refaire un match pour essayer de vous montrer on va essayer de prendre notre revanche on va essayer de prendre notre revanche contre Noah allez bonne chance là tu vois il met la licorne trop tôt il va être puni par ça est-ce que le combo au bout de feu quoi là ça marche encore dommage 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 aïe 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 on loupe complètement oh aïe 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 il a failli prendre un but de la pire des manières les gars voilà le shiba est revenu en forme un peu mais pas ouf non plus quoi les gars pas ouf non plus le shiba vraiment c'est trop faible en fait son rayon c'est trop faible alors on a mis qui va exploser bon là on s'est mis un peu à se réveiller là il va mettre sa licorne il va se faire boule de feu et en plus il la met assez mal parce que je peux toucher le gardien aussi là son shiba va me saouler hop et là les gars on peut faire un poisson hippo là c'est parti ah malheureusement il y a le rose renard qui est apparu sinon c'est tes but il a un deck pour contrer comme je vous ai dit s'il y a des decks qui se font contrer l'hyptozer il est tout de suite moins fort en fait il est bien dans la méta l'hyptozer c'est une carte anti méta vraiment mais là c'est un peu bizarre son deck pas un deck compétitif mais c'est un deck qui voilà vous le mettez en défense comme ça là ça coupe les trajectoires aïe 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 l'hypto l'hyptozer voilà oh putain ce miss allez hop on va tout emporter sur le passage normalement là ça ça va être une win normalement si on se concentre bien attention au karma de dire ça allez hop la petite bousasse hop on va passer tozer on va essayer de mettre un coeur allez hop on en place tout ça la petite boule de feu pour pousser ah malheureusement ça ne fera pas le tour oh oui la petite belle passe qu'est-ce qu'il fait là il bug oh là là oh les gars on essaye de le mettre en avant il bug ah c'est bon c'est bon ça va être win ça va être win les amis est-ce que vous voulez la belle moi j'ai envie de voir ce que ça peut donner un match 3 j'ai envie de voir ce que ça peut donner un match 3 les amis on va aller on n'a pas assez vu l'hypto on n'a pas assez vu l'hypo allez moi je veux je veux voir un 3ème match pour voir je trouve qu'on n'a pas assez vu l'hypo pour le moment allez on va essayer de faire la combinaison dommage dommage voilà mes petits chiens petits chiens oh là là le mini tanuki tellement en colère là-dessus oh non on a tiré sur l'hypo oh non c'est la merde et en plus j'ai raté mon bouze ça sentait mauvais on a peu cramé pas mal de ressources après la licorne c'est un bon contre on est contraint à utiliser des manières un peu chelou la connexion la campeur chien voilà à quoi ça sert le chien le chien dans ce deck ça sert à deux choses ça sert une une ça sert à renvoyer les balles pour potentiellement faire des passes à l'hyptoseur et ça sert à faire la petite combinaison qui est assez nécessaire quand même pour te laisser plus de choix offensifs on va dire allez hop ça dégage voilà ouais oh oui l'hyptoseur qui se fait prendre la balle par un tanuki pardon le tanuki qui a fait plus que de la résistance là dessus ça a failli être pas mal ce qu'il nous a fait Noah allez on va essayer de on va essayer de mettre l'hypo il faut qu'il marque il y en a marre et vous voyez que c'est pas non plus si facile c'est très fort l'hypo mais parce que là ça va contrôler est-ce que est-ce que l'hypo ça marche oh non oh la licorne ouais l'hypo ça pique là-bas un peu c'est un peu du 50-50 voilà les gars voilà pour ce deck qui est pas mal avec l'hypo vraiment il y a moyen de faire des bonnes choses des bonnes défenses là il avait vraiment un deck qui contrait l'hypo donc on a pas pu le voir suffisamment en action mais on on s'est régalé les gars on s'est régalé c'est ce qui compte je vous souhaite une bonne fin de vidéo j'espère que ça vous aura plu c'était Whisberon pour vos serveurs ciao